Alors, avec un mercure en balance, donc naturellement, on a du tact. Quand on parle, quand on s'exprime, quand on écrit, quoi que ce soit, on a du bon goût, on essaye du moins d'être juste. On n'est ni dans l'émotionnel, ni dans la logique froide. On en garde les deux et on essaye vraiment d'avoir, d'émettre quelque chose qui est équilibré. Ici, mercure est donc soumis à Vénus, signe de maître de la balance, et à Saturne. Donc, on a à la fois la chaleur et l'agréabilité et la sociabilité de Vénus, les capacités de séduction et le charisme de Vénus, et la froideur, la rigueur et l'exigence du Capricorn, de Saturne, du moins. Et donc, ici, on a une sorte de Suisse intellectuelle avec un mercure en balance. Vous avez l'image, en fait. Donc, voilà, on essaye vraiment d'être au-dessus, de la mêler intellectuellement et de rester libre aussi. Il y a l'esprit de la liberté avec ça et de la justice aussi. Et donc, c'est souvent, je pense, des personnes qui doivent être attirées par les métiers juridiques ou les métiers à la magistrature ou à la politique même, même si ce n'est pas forcément dans le sens d'en faire un métier, on est attiré par ça. On s'y connaît, en général, en droit. Combien de mercure en balance je connais qui sont en droit, franchement ? Voilà. Ou des Vénusiens ou des Saturniens qui font du droit, parce que Vénus aussi, c'est la justice d'une certaine manière, la justice des hommes en tout cas. Et donc, on s'exprime bien, on s'exprime facilement, on sait parler, comme je vous dirais, sans forcément blesser autrui, comme contrairement à un mercure en bélier ou un mercure en sagittaire ou en scorpion, par exemple. Et donc, on s'intègre facilement à peu près partout. Et aussi, pour terminer, on peut avoir des dons artistiques, parce que c'est toujours Vénus. On peut avoir des dons, on a le sens du détail, on a le sens de la rigueur, on est patient aussi, intellectuellement. On laisse vraiment aux autres la capacité de prouver. On essaye, normalement, avec un mercure en balance, de s'éloigner des sentiers battus ou des préjugés et des idées reçues sur autrui. Et on donne la chance à autrui de montrer. Et avec un mercure en balance, on ne juge jamais que basé sur soi-même. On essaye toujours de recueillir autour de soi les gens avant d'avoir un avis définitif. D'où l'impression que ce sont des personnes qui sont dans le doute ou qui hésitent. L'hésitation, c'est gémeaux, ce n'est pas balance. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc voilà. Mais vraiment, on travaille toujours en binôme, on travaille toujours en groupe, on a toujours quelqu'un, une sorte de conseiller derrière soi pour nous aider à côté de soi plutôt, pour nous aider à raisonner en fait, tout simplement. Pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais parce qu'on sait que ça nous permettra d'être un peu plus équilibrés et aussi parce qu'on sait qu'on n'est pas le centre du monde. Là, on a basculé du côté des signes tournés vers autrui, comme disent certains. Et donc, voilà, on est vraiment ancré dans la société. Donc c'est souvent, c'est pas des... c'est rarement des personnes qui sont marginales, c'est vraiment des personnes qui s'insèrent partout, des négociateurs, des personnes qui sont dans des carrières artistiques, qu'on va voir, dont on a envie d'être attiré parce qu'elles sont entourées de beaux mondes, surtout si Vénus est bien disposée, etc. Ou Saturne, c'est des personnes qui peuvent avoir du pouvoir aussi, pouvoir politique, pouvoir... Ou du moins, qui connaissent des personnes qui ont ce pouvoir-là, vous voyez, parce que Mercure, c'est notre entourage et Vénus, c'est le beau monde. C'est la vie mondaine aussi. Et Saturne, c'est le... Saturne, c'est le pouvoir, c'est la loi, on peut dire ça. Donc, les hommes de loi, etc. On tourne de juges aussi, pourquoi pas. Et donc, voilà pour ce qu'il en est. Donc, on peut être un très bon musicien, on peut être un très bon mathématicien, un inventeur même, c'est même possible. On est capable d'être de beaucoup de choses avec un mercure en balance en réalité. Parce que, voilà, on sait bien s'entourer, a priori. Et je dirais même, pendant les côtés négatifs, c'est qu'on peut se cacher derrière d'autres personnes pour dire ce que nous, on pense et pour justement ne pas perdre les faveurs sociales. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le côté hypocrite, etc. on peut avoir du mal aussi, on peut hésiter un peu trop longtemps à faire des choses, on peut avoir des problèmes juridiques avec des personnes autour de soi. Voilà. On peut avoir du mal à se concentrer et on peut avoir du mal souvent aussi à faire le tri entre ce que nous, on veut et ce que les autres veulent de nous. Voilà. Sauf si le thème indique que la personne sait se concentrer sur ses propres intérêts. Voilà. Et aussi, on peut attirer des personnes qui sont très malhonnêtes et qui sont jalouses aussi de ce qu'on a. On peut faire attention à ça. Ça peut être bisounours, Mercure en balance, parce qu'on rassemble tout le monde, on essaie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, etc. Et donc, des gens qui ne sont pas très bien branchés là-haut peuvent vouloir en profiter. Ou alors, on peut être soi-même cette personne rageuse qui fait semblant d'aimer les gens et qui, au fil du temps, finit par montrer son vrai visage. Voilà. Parce qu'on est tellement sympathique que les gens nous laissent entrer un peu partout. Donc voilà, ça dépend vraiment des dispositions du thème. Il faut voir Vénus, comment elle est entourée, qu'est-ce qu'elle fait, dans quelle maison elle se trouve, et Saturne aussi, le deuxième être du... le deuxième être de la balance pour comprendre quelles sont les valeurs de cette personne, quelles sont les choses auxquelles elles sont attachées, dures comme fer, pour savoir à peu près qui elle sera. mais retenez que mercure en balance, c'est vraiment l'intelligence qui est au service du jugement. On a des bons goûts, on s'est sentouré, on a du tact, on est sympa et on peut être dissipé intellectuellement et on peut avoir du mal à se défendre, à défendre ses propres valeurs à soi-même et on est un peu trop dans la complaisance et plutôt que dans la... On peut confondre facilement ce que je veux dire, la complaisance et la diplomatie, c'est deux choses différentes. Voilà, ensuite on va regarder donc pour moi c'est des négociateurs un mercure en béliens, la plus. Mercure en balance. Alors, qui l'a ? Qui l'a ? On va en citer cinq et on va terminer. Qui a ce mercure ? Ah, ma fille a fait une bonne sieste. Beyoncé, Caprio, Poutine, Bill Gates, Kendall, Jenner, Zeta Jones, Brigitte Bardot. Ah, Brigitte Bardot. Isn't she a Libra ? Elle est balance. Vous avez qui d'autre ? Vous avez Zendaya, Will Smith, vous avez Ryan Reynolds, Joachim Phoenix. Ok. Ala Deleau, vous avez Whitney Paltrow, vous avez Chris Jenner. On peut aussi avoir une très belle voix, j'ai oublié de le dire. C'est pas forcément la voix Mercure, mais la balance, pardon, c'est le taureau. Mais on peut être quelqu'un de vraiment agréable à écouter aussi. reste Vénusien, ce Mercure. Warren Buffett, Assa Brockie. Il n'y a que des acteurs. Joe Jackat, Sophia Loren, Lil Wayne. qu'est-ce qu'il a fait de son corps lui-là ? Margaret Thatcher, Jimmy Fallon, Florent Pagny, Serena Williams, yes girl, Simone Coel, et François Mitterrand. On va en prendre deux, trois Français et on arrête. Vous avez notre chère Ségolène Royal. Je cherchais une Française, j'en ai trouvé une. Alors une deuxième, Bella Thorne, on s'en fout. Amber Rose. Elle a changé, elle s'est poussé ses cheveux. Je la reconnais à peine. Bon, je ne trouve pas de Français. Ah, Jean-Jacques Goldman et un dernier pour terminer, Stéphane Arroyo. Je vous l'ai dit. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu es balade, Stéphane Arroyo ? Stéphane Arroyo, je regarde son thème, il est à son dents béliers. Je crois. Je regarde son thème, ça me parle. Pourquoi je n'ai jamais ouvert un de ses livres ? Je le comprends. Je comprends. Anyway, j'ai terminé mon travail ici. Donc, retenez Brigitte Bardot, Jean-Jacques Goldman et Beyoncé. A priori, si son thème est réel. C'est alors pour ça que je n'ai pas fait de thème sur Beyoncé pour l'instant, parce que je veux quelque chose d'exact. On a Matt Pokora. Popokora. Matt Pokora. Anna Wintu. She's a Virgo, non ? Ah, elle est scorpion. Je pensais qu'elle était vierge. OK. Elle est scorpion. OK. Et voilà, Mercure en balance, c'est aussi la suggestion. Effectivement. séduction et suggestion. On suggère à autrui aussi. C'est vrai que c'est elle qui me fait y penser. C'est elle, surtout si on a des facultés. Si on est scorpion, comme elle, par exemple, Anna Wintu, on a les capacités à détecter intuitivement les choses cachées ou les choses qui ne se voient pas. on sait, on sait comment dire ça, on sait ce que, on sait que les autres essayent de nous cacher, de toute façon, et on arrive habilement à faire penser ou insinuer des choses chez autrui, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça, mais il n'y a pas d'heure de naissance, c'est dommage. Ça aurait été fascinant de faire son thème à elle. Cyril Hanouna et Benjamin Natianaou. Bon, c'est l'annonce que c'est la fin de cet épisode. Michel Drucker. Voilà. Allez, c'est terminé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501